Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Connasse, princesse des coeurs, le long métrage inspiré de la mini-série de Canal+, réalisé par Héloïse Lang et Noémie Saglio. L'histoire, rapidement, on va suivre Camilla, de sa plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, enfin sa plus tendre enfance dans les dix premières minutes, qui n'a qu'une envie, c'est d'aspirer aux grandeurs de la société, on va dire monarchique, et qui va donc pour cela partir en Angleterre pour essayer de se caser avec le prince Harry. Une histoire, ma foi, pourquoi pas assez sympathique, il faut bien l'admettre, et surtout très 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 inspirée par le long métrage Borat de Larry Charles, pas forcément pour son côté royal, mais pour son côté conquête d'une âme aimée dans un pays étranger. C'est un petit peu ce qui ressort clairement à la fin de Connasse, on a la sensation d'avoir déjà vu ça, et d'avoir déjà vu ça autant dans l'écriture que dans la forme, et c'est un peu ça qui pose problème. Pour autant, Connasse c'est plutôt une jolie transposition de la mini-série de Canal+, parce qu'on est sur le même esprit que dans la mini-série, et là le cinéma permet à Héloïse Lang et Noémie Saglio d'aller encore plus loin, on va dire, au niveau du délire, parce que le concept de la mini-série est quand même plus limité cela à Paris, et c'est tout venant. Là ici, résultat, il y a encore plus délirant, c'est l'idée de partir dans un pays étranger, donc de se dire, il n'y a personne qui va nous reconnaître, et là par contre on pourra avoir des problèmes. Bon, évidemment, il y aura une équipe derrière pour soutenir, mais sur le papier, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a un vrai délire qui peut se créer dans le pays étranger. Et pour le coup, c'est ce qui se passe. On va dire, au niveau de l'écriture, on est sur quelque chose d'ultra simple, quoi. Le long-métrage est écrit par Héloïse Lang, Noémie Saglio, et soutenu par Camille Cotin. Là-dessus, on est sur quelque chose de très simple, c'est-à-dire que l'ensemble du scénario repose surtout sur le charisme de l'actrice. Donc, il n'est pas étonnant qu'elle se mette un petit peu à l'écriture du scénario, mais voilà, on est sur quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que le but, c'est uniquement de la montrer allant d'un point A à un point B et rencontrant plein de petites embûches à côté, et encore, c'est elle qui se les crée. Après, il y a des jolies idées, comme par exemple l'idée de vouloir créer un faux scandale sur Crissinda, la petite amie du prince Harry, en embauchant une mannequin qui lui ressemble un peu et en la montrant en train de malmener un chien. Et ensuite, elle va vraiment le montrer à un magazine, ce qui, sur le papier, est une idée très drôle. Enfin, vraiment drôle. C'est une très très bonne idée. Après, évidemment, c'est un peu scénarisé, mais dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien et c'est ça qui marque dans le film. Après, ça se limite vraiment à son concept, c'est-à-dire que ça veut faire marrer en étant très politiquement incorrect. Et ça, c'est vraiment ce qui repose sur toute la force du film, c'est le côté subversif du personnage. C'est-à-dire que pour une fois, on a un personnage dans le cinéma français qui se permet tout, mais vraiment tout, c'est-à-dire des blagues homophobes, des blagues racistes, on a de tout, on a de tout. Et pour le coup, c'est drôle parce que ça fonctionne vraiment. On n'est pas sur un film comme « Qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu » où on a la sensation que le film a le cul entre deux chaises et qu'on ne sait pas vraiment où on veut emmener le propos vraiment sur la réflexion sur le racisme. Là, il n'y a pas ce genre de question qui se pose. C'est-à-dire que le personnage est une connasse, donc elle va forcément être un petit peu raciste et ne pas l'assumer, ou être un petit peu homophobe et ne pas l'assumer et sortir des trucs. Enfin, il y a une séquence où elle va voir les gardes de la Horse Guards de Londres et où elle leur explique qu'il faudrait qu'ils essayent d'améliorer un petit peu leur char en s'inspirant de la Gay Pride, en barrensant des confettis, en faisant des flingues avec des lances d'eau à l'intérieur. C'est du pur délire et pour le coup, ça marche vraiment bien. Et on est sur cette optique-là pendant tout le film, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle va se permettre tout et n'importe quoi. Et elle va vraiment y aller dans tous les sens. Et pour le coup, c'est vraiment drôle. Après, ça repose beaucoup sur le charisme de l'actrice. On va passer rapidement par mise en scène. La mise en scène se vante d'avoir une caméra 100% cachée. Alors, pas complètement. Il ne faut pas dire que le film a été intégralement tourné en caméra cachée quand il y a une partie du film qui est clairement mise en scène. Et surtout, quand à de nombreuses périodes du film, on se pose réellement la question du « Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit chouïa de mise en scène là ? » Parce que la caméra me semble de trop bonne qualité pour vraiment épouser ça. Alors que par exemple, je suis désolé, je reprends Borat. Borat n'était pas tout le temps tourné en caméra cachée. Mais quand il l'était, ça se voyait parce que les caméras étaient dégueulasses. Et là, par contre, ça partait vraiment dans le délire. Il suffit de voir la séquence dans le métro où il arrive à New York et où il sort un poulet de son sac. Toute la séquence est réellement tournée en caméra cachée. C'est-à-dire que c'était des mecs qui avaient des caméras dans des sacs ou alors c'était des mecs qui avaient des caméras cachées sous leur blouson. Et ils filmaient ça. Et pour le coup, ça se voyait réellement. Là, à de petits moments, on le voit. Mais il y a d'autres moments, étrangement, on se demande d'où sort la caméra. La séquence dans le bureau du notaire, on voit qu'il y a une caméra dans le sac à main de Camille. Mais il y a une autre caméra où on voit le sac à main sur le côté et on se demande d'où elle sort. Parce qu'on se dit qu'ils n'ont pas troué le mur et ils ne sont pas rentrés en avance dans le bureau et ils n'ont pas placé la caméra. On se demande d'où elle sort. Et ça pose réellement problème parce qu'à de nombreuses reprises, on se demande ça et on se dit mais où est-ce qu'elle est, la caméra ? Et qui est-ce qui la cache ? Et pourquoi on a la sensation qu'elle est en train de faire un panneau ? Et à de nombreuses reprises, on a ça, malheureusement, et on se demande réellement qu'est-ce qui se passe. J'ai fait le voir, à un moment, il y a une conversation avec des bourgeois pendant un match de polo. Le cadre est beaucoup trop travaillé pour être caméra cachée. Et on a de nombreuses reprises ça. Bon, évidemment, ça n'empêche pas le délire. Ça n'empêche pas de se marrer et ça ne pose pas problème, on va dire, au niveau de la mise en scène et de la réalisation du film. Ça pose seulement les questions du est-ce qu'il a été réellement tourné en caméra cachée intégralement ? Parce que si on dit que le film a été en partie tourné en caméra cachée, la question se pose un petit peu moins. Quand on dit que ce long-métrage a été tourné intégralement en caméra cachée entre juillet 2014 et février 2015, là, tout de suite, on se dit, oh, punaise, on va avoir un film guérilla, là, on va se taper des barres, ça va être énorme, ça va être du la fesse, quoi. Et non. Et c'est un petit peu dommage. Au niveau du casting, bon, il n'y en a qu'une à remercier, c'est Camille Cotin. Camille Cotin, cette femme, a un charisme absolument dingue. Parce qu'arriver à porter un personnage aussi antipathique et elle rentre tout de même touchant avec des scènes aussi extrêmes qu'une scène où elle prend des bourgeois et leur dit, non, mais vous êtes trop middle class, pour moi, je ne peux pas parler avec vous parce que sinon, ça va ruiner ma vie. Ou alors dire à un joueur de polo, allez, viens avec moi, on va demain aux Invictus Games et comme ça, tu seras mon amant. Il faut avoir un certain charisme et il est clair que cette jeune femme a un charisme assez dingue. C'est absolument phénoménal et elle porte ce personnage avec beaucoup de justesse, beaucoup de force, beaucoup de simplicité et ça impressionne à de nombreuses reprises, il faut bien l'admettre. Donc voilà, Connace, Princesse des Coeurs, c'est une bonne comédie mais c'est un long-métrage qui a plein, plein, plein de problèmes. Notamment une référence qui est beaucoup trop mise en avant pour vraiment nous détacher de celle-ci et c'est pas parce qu'on change Pamela Anderson en Le Prince Harry que ça fait qu'on ne va pas voir la référence et là, on la voit trop clairement. Mais voilà, l'idée est là. Le concept aurait été un petit peu plus travaillé, ça aurait peut-être mieux rendu et voilà, on ne sait jamais peut-être que s'ils font une suite, parce que ça sera certainement le cas si le film marche, s'ils font une suite, ça pourrait être plus travaillé, être plus subtil, donc pourquoi pas avoir. Mais là, en tout cas, on est tactile, Connace, Princesse des Coeurs, c'est un bon petit truc, c'est pas la comédie la plus hilarante en ce moment dans les salles, mais c'est un bon petit truc qui devrait vous faire rigoler et puis il y a quelques bonnes blagues qui sont vraiment à mourir d'horreur et pour une durée d'1h20, le film vaut quand même le coup. Donc ouais, allez-y si vous avez envie, Connace, Princesse des Coeurs, d'Éloïse Lang et Nathalie Saglio, pourquoi pas. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada